C'est parti ! Les marines ont récupéré les tourelles du Pénican et les déploient. Il n'y a plus qu'à les activer. Et salut à tous, c'est Fred. Et puis on va activer les tourelles. Je veux une vraie évaluation des forces ennemies mille heures. Impressionnante, commandant. Je suis ravi de vous retrouver pour l'avant-dernier chapitre du Spartanops en compagnie de notre cher Kino. Et salut ! Salut, salut ! Coucou ! On est quel jour aujourd'hui ? Euh... Alors attends, c'est l'avant-dernier épisode, on est vendredi. Wouah ! C'est le week-end ! Alors profitez bien, profitez bien du week-end. Faites des vidéos, des machinimas, tuer des chatons. C'est toujours important de tuer des chatons. Moi, j'en tue régulièrement. Ah, attends, il n'y a pas un ghost que je te l'écrase, celui-là ? Non. Ah, s'il y en a un. Qui, moi ? C'est moi celui-là ? Ah, non. Pourquoi ? Toi, tu ne tues pas des chatons ? Ah, non. Ah, ça t'éteint ! Bon, alors, je me mets un peu pour ceux qui n'ont pas capté. En fait, on enregistre tout le même jour. Là, on est lundi, en fait, mais on dit qu'on est vendredi parce que cet épisode sortira vendredi. On est dans le turfu, en fait. Ouais, complètement. C'est une vision du futur. Mais les... Alors, tu regardes. Je ne sais pas si tu regardes. Moi, j'ai arrêté de regarder ce genre de trucs. Mais les émissions qu'on croise à midi sur TF1, sur France 2, je ne sais même pas si ça existe toujours. Les 2Sco de midi, avec le freshman. Si, je regarde des fois. Ouais, et bien, ces trucs sont pareil, enregistrés les dimanches. Oui, à l'avance. Oui, parce qu'en ce moment, on est en confinement et il y en a, donc... Ouais. Et... Et, enfin, voilà. C'était pour dire... Nous sommes, en fait, finalement, professionnels. C'est ça. Sauf que, eux, entre chaque épisode, ils vont faire semblant de se changer. N'empêche qu'il doit faire chaud sur un plateau de télé. Ils sont tous en costume, cravate, c'est sûr. Ah, c'est pas grave. J'avoue, pour le coup, l'été, ça va être chaud. Mais même pas l'été, même l'hiver, c'est avec les projecteurs et ce truc... Comme on dit, hein. Moi, je sais pas. Moi, je pourrais, je me foutrais en short t-shirt avec des tongs, quoi. L'habit ne fait pas le moine, hein, comme on dit, hein. Des burners. Tu sais, t'es à l'émission, comme ça, t'es en Marcel. T'es en Marcel et tu réponds à toutes les questions. Bon, alors, nous avions... Je t'ai lancé un défi à l'épisode dernier. Oui. Voilà, qui était de critiquer Halo 5. Et moi, je devais te casser ta critique. J'en profite pour dire qu'actuellement, nous sommes sur Halo 4. Quand je vais faire le Let's Play Halo 5... Enfin, là, je vais parler de Halo 5, évidemment. Comme tu me l'as demandé. Par contre, je suis pas du... Comment dire ? J'ai beaucoup de critiques sur Halo 5. Beaucoup de choses qui me plaisent pas. Et la plupart de ces choses, étrangement, je saurais pas les énoncer à l'instant T. Donc, je tiens à en profiter pour dire que lorsque je ferai le Let's Play Halo 5, vu qu'on sera à l'instant T, là, je pourrai dire ce qui me plaît pas quand je le verrai critiquer et donner mes retours sur le vif. Alors, Halo 5... Alors, juste avant de commencer ça, je vais juste donner une petite information. Je me présente ici un petit peu comme l'avocat du diable pour défendre Halo 5. Alors que Halo 5 est un jeu qui, sur certains points, je dis pas tout, mais sur certains points, parce qu'il y a des choses que je trouve qu'il est injustement critiqué dessus. Donc, tu veux savoir en fait ce qui me déplaît dessus pour voir si c'est juste ou pas selon toi ? Après, c'est mon avis. C'est mon avis personnel. Oui, bah c'est comme pour moi avec la DR. Mais, Halo 5 est un jeu qui m'a fait quitter Halo pendant un moment. Et qui m'a fait quitter le staff Halo.fr. Oui, t'as une période d'absence. Voilà. Et bien, c'est en grande partie à cause d'Halo 5. Alors, on va voir. C'est pas la campagne. C'est pas la campagne. Moi, c'est tout ce qu'il y avait autour. C'est le truc qui m'a déplu. C'est la direction qu'on prit, la pub, la campagne marketing. La campagne marketing, qui pour moi ne reflétait absolument pas ce qu'il y avait dans Halo 5. Et pour moi, c'était un petit peu de la publicité mensongère. Moi, je pensais que ce qui t'avait fait à cette période d'absence, c'était la période creuse qu'on traversait. Parce que je me souviens que ça t'a beaucoup touché, cette période creuse, sans création, sans activité communautaire. Alors, il y a ça aussi, la baisse, mais en fait, la baisse est arrivée après. Le truc qui m'a déplu, c'est qu'Halo 5 est arrivé en kit, en fait. Au début, il n'y avait pas la forge. En fait, tu ne pouvais pas faire de machinima. Et moi, la première chose quand j'ai le jeu, c'est terminer la campagne en mode facile. Parce que je vous emmerde et je veux savoir ce qui se passe à la fin pour aller spoiler tout le monde. Moi aussi, j'aime bien profiter de la narration. Après, normal, c'est bien aussi. C'est bien aussi, mais voilà, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, rapidement. Et puis après, je reprends tout de suite le jeu avec un mode de difficulté plus élevé pour pouvoir plus profiter des dialogues, des trucs comme ça, du paysage. Mais la première fois, c'est assez du speedrun. Et le fait qu'on ne pouvait pas faire de machinima, alors que pour moi, c'est un rêve. Tu lances le jeu, une fois que tu as fini la campagne, c'est « Allez, je fais un machinima ». Après les mises à jour d'Allo 5, moi, j'ai eu du pour et du contre. Alors, la première et qui m'a un peu fait chier, c'est d'avoir plus tard des éléments qui sont quand même censés être présents de base, comme la forge, comme l'infection. Et puis, le... comment il s'appelle ? Le warzone. Le warzone, lui, il était là tout de suite. Il a été là tout de suite, mais... Wow, je ne sais pas comprendre ce qui s'est passé. Mais il m'a cassé les couilles, le warzone. On est sorti du Spartan Ops, que je trouvais génialissime, qui a été critiqué. Et on est tombé sur le warzone. Et c'est... Alors là, c'est vraiment mon avis personnel. C'est vraiment pas mon type de jeu, mon principe. Je suis quelqu'un qui se fait défoncer la gueule continuellement. Alors, avoir une carte rare d'un scorpion ou d'un n'importe quoi, et te dire « Ouais, je vais l'utiliser maintenant, je vais faire des choses trop cool, j'enregistre la game, ça va qui va se passer, ça va être génial ! » Et se faire dégommer à la sortie du garage... Prends un mantis, ouais, Nico. Attends, j'étais en train de parler. Et se faire dégommer à la sortie du garage, c'est pas cool. Et te faire voler ta réquisition. Voilà, ça me casse les couilles. Voilà, c'est le genre de truc, c'est pas fait pour moi. Bah moi, le Warzone, je suis un gros consommateur de ça. Après, je joue surtout au Warzone Baptême du Feu. Oui. Que moi, je veux juste défoncer de l'ennemi. Par contre, moi, j'ai un gros souci avec le Warzone, vu qu'on en parle, je vais le dire direct, c'est que moi, j'ai adoré le Baptême du Feu d'Allo 3 ADST et d'Allo Rich. Et en fait, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Les gens ont demandé un Baptême du Feu, mais ils l'ont fait sur le modèle du Warzone, avec les mêmes maps, les mêmes boss, le même système de réquisition. C'est pas du BDF, pour moi, c'est juste du Warzone, pas PVP. Ouais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est un mix entre les deux, quoi. Ouais, même pas. Pour moi, c'est un BDF que non. L'esprit n'est pas là avec les manches qui étaient pas pareils. Le Larga... Tu activais pas des cartes de réquisition, Warzone. T'attendais la fin de la manche qu'on t'amène ta récompense. Il y avait du challenge. Mais, pour revenir sur ce que je disais après, pour pas s'éterniser sur le Warzone non plus, j'ai rejoué à Halo 5 après, plus tard, parce que j'ai fait une pause pendant une année, j'ai fait une pause jeu vidéo, globalement. Et quand je l'ai repris après, plus tard, j'ai trouvé plein de qualités que j'avais pas vu la première fois, parce que j'avais été obscurci par... Tu as eu des mises à jour entre-temps. Voilà, par ce principe de... Car il est au compte du tout. Et puis, on va dire que j'étais aussi dans une dynamique où ça faisait très longtemps que je... que je consacrais du temps aux vidéos et tout ça. Et j'avais besoin de... de souffler. Et alors, peut-être qu'à la fin, en fait, c'est juste une excuse. En fait, tu t'es absenté pour mieux revenir. Oui, si tu veux. Et puis, peut-être que c'est juste une excuse, en fait, que je... se dire... Oui, ben, il n'y a pas ce que je veux, du coup, je me barre. Parce que peut-être que si le jeu avait été entièrement parfait et qu'il y avait eu tout, je serais quand même parti. Alors, c'est peut-être cette excuse de dire... Oui, les choses sont arrivées au fur et à mesure, ça ne m'a pas plu, c'est de la merde, je me casse. C'est faux. C'est juste que j'étais à un moment de ma vie où il fallait que je prenne du temps pour moi. Mais bon, pour revenir sur Halo 5 et sur la campagne dont j'ai dit qu'il fallait parler, moi, je vais te dire une seule chose. Un mot. Un nom. Et tu vas me dire si ce n'est pas cool. Fred 104. Bien sûr. Ça fait, je ne sais pas combien de temps à la sortie du jeu, je ne sais pas combien d'années, qu'on connaissait Fred par les livres. Toi, je sais que tu es un grand fan de Fred 104. Pour moi, c'est le Spartan 2. Je n'ai jamais aimé 117. Après, je ne te cache pas que moi, justement, en Spartan préféré, c'est 117. Après, j'ai pris le nom. Alors, au début, je m'appelais Spartan Fred 104, vraiment le matricule. Maintenant, c'est juste Spartan Fred. Parce que 104, ce n'est pas moi, techniquement, c'est le personnage du jeu. Mais le fait est que, IRL, je m'appelle Fred Eric. Donc, du coup, vu que je partage le même nom que le personnage hyponyme de Halo et qu'en plus de ça, étant donné que je suis un humain, si je devrais être dans l'eau, je serais un Spartan, je ne serais pas un Elite ou un Greniard. Donc, du coup, Spartan ou Fred. Comme ça, les gens ne m'appellent pas. Une suite logique, quoi. Et un petit easter egg, au passage. Pour moi, ça a été un rêve quand ils ont annoncé, vraiment, officiellement, qu'il y avait Fred qui était dedans. Personnage qui a été sous-exploité, qu'on n'a quasiment pas vu à la fin. Le fait qu'il y ait des teams comme ça où tu puisses incarner Fred, Kelly ou autres, je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, c'est vrai que, bon, dans Halo 5, ça passait plutôt bien. Par contre, dans Halo Infinite, on aura peut-être le flûte, j'espère. On n'aura pas ça tout le temps. Qu'on puisse avoir des missions soit tout seul, soit avec des Marines. Ouais. Parce que, regarde, admettons que dans Infinite, tu as une mission comme Cortana dans Halo 3 où tu dois aller dans le Grand-Monté infecté par le Flood. Après, ça dépend sur le concept. C'est mieux dans l'ambiance d'y aller tout seul que d'y aller à 4. Ça peut être comme sur Halo 3 où sur Halo 3, l'Arbitaire n'était pas continuellement avec toi. Et puis les deux autres élites derrière, j'ai oublié leurs noms, ils n'étaient jamais là. Mais quand tu joues à plusieurs... Mais quand tu joues à plusieurs... Et... Zone va du monde. Je revois. Et quand tu joues à plusieurs, ils étaient là tout le temps, avec toi. Donc, ça sera peut-être le même concept. Ouais, mais je ne sais pas. Parce que moi, tu vois, j'ai eu un souci justement avec ça. Dans l'autre an, on n'avait pas encore les grosses notions d'univers étendus qu'on a maintenant. Mais moi, en vrai, ils nous mettraient là... Par exemple, admettons, tu lances une mission sur Infinite. Tout seul. T'es juste le Major. Et admettons, tu viens faire un épisode de l'Espère avec moi et t'incarnes Fred. Je suis sûr que tu serais très content d'incarner Fred. Mais Fred, soit il est là, soit il n'est pas là. Mais d'un point de vue canon, comment tu justifie sa présence quand juste t'es en cop et quand tu l'es pars ? Il faut voir l'histoire après, bien sûr. C'est ça, ça me dérange un petit peu. Il faut voir l'histoire qui a apparu. Je pense qu'ils feront quelque chose de... Putain, j'ai un élite qui me court derrière avec une épée à placement. Je le vois. J'ai confiance en lui après, mais... Bon, du coup... Voilà. Mais du coup, pour en venir à presque la fin du chapitre, ce que j'étais censé te dire, pourquoi je n'aimais pas Allo V, finalement, on va le reporter au prochain chapitre si ça continue. Alors, on va dire que déjà de base, Allo V, quand j'ai vu la campagne promotionnelle du jeu, à nous autres rousses, tout ça, même si c'était pas traduit vocalement et que du coup, j'ai eu la flemme de lire parce que ça faisait des textes littéralement astronomiques. Ouais. Voilà. Le peu que je comprenais de cette campagne, franchement, je me disais que ça va être un des meilleurs Allo au monde. Pas devant Allo 2, faut pas déconner, mais ça va être un super Allo. Il y a le Major, un truc de dingue qui se passe. Il n'y a plus Cortana, on ne sait pas si elle est derrière tout ça. t'as cette histoire de gardien, qu'est-ce que c'est ? T'avais l'impression limite que le Major partait en exil pour une quête épique et mystérieuse que tu ne connaissais pas et Locke qui était là pour le poursuivre. Est-ce que John allait mourir ? Est-ce que John était en danger ? Pourquoi a-t-il fait ça ? Beaucoup de mystères, de choses épiques qui vraiment présageaient. Ça te foutait l'hype, tu vois ? Et du coup, cette hype, dans l'eau 5, elle n'a pas été rassasiée parce que finalement, on te vend une course-poursuite de ouf entre le Major et Locke, mais tout ça pourquoi ? Négatif, Infinity. Je n'aime pas ça. Et puis après, à côté du gardien sur Requiem, petite bagarre digne d'une cour de récréation, il lui colle le saboteur d'armure à Locke, il s'en va, le gardien démarre et puis voilà. Là, tu vois, je trouve que c'est un petit peu de mauvaise foi. Après, je te dis, j'ai une haine de la campagne d'Allo 5, je ne le cache pas. Le combat est cool quand on le regarde. Ouais, mais... Enfin, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, le jeu n'a pas été à la hauteur de la super belle campagne de marketing qu'il a eue. Pour moi, le Hun the True, c'était quelque chose de génial. Tu avais même sur Allo Weapon, je ne sais pas si tu te souviens, cette espèce de mémorial, tu pouvais écrire des messages et ça prenait la forme d'un fractal qui s'associait aux autres et qui formait le casque du Major avec une musique géniale. Tu te sentais dans l'ambiance, c'est ouf, tu avais la hype, tu te demandais ce que ça allait être et finalement, qu'est-ce qui m'a des plus d'autres dans Allo 5 ? Alors, la direction artistique, clairement, les musiques qui sont très redondantes et qui... Tu n'as plus aucune musique de Allo, Never Forget, pourtant, je ne dis pas qu'il faudrait garder à chaque fois les mêmes musiques, mais par exemple, Never Forget est le thème principal de Allo, il devrait apparaître au moins une fois dans chaque Allo. Et même dans Allo 4, il est apparu Never Forget, tu vois, dans le générique. Et bon, après, ça, c'est une des considérations à moi. Qu'est-ce qui m'a des plus d'autres que trois missions seulement avec le Major, tout le reste avec Locke, trois missions parmi lesquelles tu as l'arme baissée et que tu ne fais que te balader ? Bon, les paysages sont bien, t'as des petits estorèques, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Que des prométhéens à longueur de temps. Toujours les mêmes, toujours des robots gris et orange qui courent dans tous les sens. Alors qu'avec les... Même avec les commons, t'avais des furtifs, t'avais des... T'avais des spec ops, t'avais des chasseurs, t'avais de la diversité, t'avais le flood. Puis à la fin, J'aime Dama qui est mort comme un chien alors que je l'aimais bien avec le Spartanoth. Finalement, de toute façon, je préfère qu'on laisse crever l'alliance Covenant de J'aime Dama et qu'on amène les Paria. Oui. Mais ça, pour moi, c'était le genre de truc qui était obligé. Ils l'ont tué. Ça donnait de la crédibilité à Osiris, à la team Osiris. Et ça permettait aussi de faire... de mettre un nouvel leader ennemi. Oui. Oui. Un nouvel leader ennemi. Un nouveau leader ennemi. Nouveau. Et tu vois, à côté de ça, trop de missions sur Meridian, voir un paysage volcanique. Moi, je rêvais de deux choses. Voir une planète vitrifiée faire un tour en ascenseur orbital. Ne me demande pas pourquoi. Je l'ai fait avec Allo 5 dans le premier niveau sur Meridian. Donc, c'est cool. Mais voilà, c'est un peu trop de Meridian. Qu'est-ce qui m'a des plus d'autre ? Alors, Sangheios, par contre, j'ai adoré, malgré la gueule des élites. Sangheios, ça, je ne pourrais pas dire le contraire, j'ai adoré. On nous a fait aller sur une planète qui était quand même relativement connue et ça, c'est cool. Qu'est-ce qui m'a des plus d'autre ? Beaucoup la direction artistique, en fait. Même si... Je pense que Allo... Je ne sais pas si c'est une considération à prendre en compte, mais je pense que Allo 5 aurait eu la direction artistique d'un lot d'anniversaire. Je ne l'aurais peut-être pas surkiffé de ses morts, mais j'aurais beaucoup plus aimé que ce qu'il est actuellement parce que voir du covenant organique qui ressemble à Prométhus en permanence et voir un style UNSC. Moi, tu vois, dans Allo 2, l'UNSC, c'était très militaire, c'était très moderne, tu avais du vert kaki, vraiment comme ça pourrait l'être maintenant. Et je trouve que dans un jeu futuriste, avoir cette touche de modernité, ça apporte un certain charme, même si ce n'est pas très logique. Oui, je vois ce que tu veux dire là-dessus. Dans Allo 5, tout est devenu futuriste. Moi, je te dis, la direction artistique, c'est ça qui a principalement joué, même si dans Allo 5, il y a eu beaucoup de choses. Mais vraiment, si tu as envie de savoir ce qui m'a déplu avec Allo 5, il y a deux choses que je te conseillerais de regarder si tu as le temps. La première, c'est ma vidéo sur la direction artistique. La deuxième, quand je le ferai, mon let's play d'Allo 5. Parce que j'ai fait pareil avec Allo 4, ce n'est pas pour me faire des vues, mais Allo 4, en fait, le let's play, non seulement je fais un let's play, pour faire un let's play, mais aussi pour donner mon avis en temps réel. Par exemple, je vais voir un élite dans le jeu, je vais dire, ah, cette élite-là, je ne l'aime pas parce qu'il est comme ça. Admettons, je vais être dans un environnement forerunner organique dans Allo 5, je vais dire, regardez, ça, je trouve ça tellement moche. Regardez ça, on dirait une baleine qui sourit avec des yeux bleus lumineux. Regardez ça, il y a de la fumée partout, ça bouge, on dirait que c'est vivant. Regardez cette plante sur Genesis qu'il y a partout, on dirait qu'on est dans une espèce d'île sous-marine avec du corail partout, c'est bizarre. L'espèce de corail gris que tu as partout sur Genesis. Enfin, tu vois, là, je t'ai sorti quand même quelques grandes lignes de ce que je n'aimais pas dans Allo 5, mais vraiment, si tu veux tout savoir à 100% dans les détails, va voir le let's play d'All 5, tu verras tout ce qui me déplaît au moment où ça passe, en fait. Ouais. Après, oui, de ce que tu dis, c'est beaucoup de la direction artistique et ça, la direction artistique, c'est vraiment du goût de chacun. Ouais, mais c'est très mal. Généralement, les gens n'ont pas adhéré. Ça dépend, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Moi, je n'ai pas de problème avec Genesis, par exemple, parce que, bah, c'est... Moi, c'est la structure for no. Après, moi, je ne sais pas si... Enfin, tu ne me connais pas beaucoup IRL, par exemple, j'aime beaucoup les plantes et tout ça, et moi, forcément... les mentres religieuses. Ça, je ne supporte pas, les mentres religieuses. Ça me fait flipper, une mentre religieuse. C'est un chat dans le corps d'un insecte, mais bon, vu que tu tues des chatons... Oui, attends, une mentre religieuse, ça tue son mâle. C'est un insecte qui est carnivore et ça n'a pas l'intelligence, en fait, d'un lion, en fait. Ça voit quelque chose bouger, c'est de la viande et il le mange. Ouais. Ouais. Et le truc, c'est que... Tant de quoi on parlait avant de parler des... Oui. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien les plantes qu'il y a, par exemple, sur l'eau delta où c'est de la fougère, du bananier, du palmier, je ne sais pas, des petites antières, des plantes qui vraiment font forêt tropicale luxuriante. Alors qu'en fait, moi, j'ai l'impression que dans Genesis, en fait, on n'a pas vraiment des plantes, on a juste des espèces de coraux et champignons. Alors, moi, je dis juste que je n'aime pas. Après, par contre, attention, c'est totalement crédible. Il n'y a pas les mêmes plantes sur toutes les planètes. Donc, là-dessus, je n'ai rien à dire. C'est juste que, voilà. D'ailleurs, dans Genesis, il y a une plante qui existe réellement et que j'ai déjà eue, l'Eliam Fora, pour ceux qui connaissent. Mais, après, après, voilà, mais tu vois, la direction artistique, pour moi, je suis tellement attaché à Halo que, pour moi, la DA, c'est l'identité. Enfin, c'est une partie de l'identité, de l'identité visuelle de Halo. Et à partir du moment où, moi, par exemple, je kiffais beaucoup les élites anciens, on aurait dit un mélange entre prédaliennes et prédators, un peu avec leur mâchoire, leur technologie, ce côté un peu antique. Et, moi, ça m'a fait mal au cœur dans le 4 et 5 de voir des élites disgracieuses avec des mandibules. Limite, la mandibule, c'est bizarre. Ils ont un front hyper proéminent, on dirait le front d'un prophète. Et leur mandibule, elle commence derrière leurs yeux avec une espèce de grosse fente, on dirait qu'ils ont une entaille. Ça fait une espèce de forme de zigzag qui, en fait, la mâchoire supérieure, elle est au-dessus de leurs lèvres. C'est-à-dire que s'ils ferment complètement leur mâchoire, ils se crèvent l'œil et ils se mordent leur mâchoire supérieure. C'est bizarre. Alors que tu vas dans... Justement, c'est un truc qui est intéressant parce que pour moi, c'est plus crédible. Dans le sens où... Est-ce que tu as déjà croisé des images un petit peu fanart de Pokémon où les Pokémon sont représentés comme ils seraient dans la vie réelle ? Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est dégueulasse. Ils sont tous dégueulasses. Oui, mais attends... Alors que le dessin animé nous les montre mignons. Je t'arrête tout de suite, Kino. Dans un dessin animé, c'est obligé... Tu prends même, par exemple, un humain dans un dessin animé. Par exemple, dans un dessin animé japonais, ils ont des gros yeux que c'est impossible d'avoir ça, IRL. Donc, un dessin animé... Là, la technique s'est améliorée et on a eu un exemple de... Au lieu d'avoir des élites sexy parce que je trouve que les élites dans Halo 2 et Halo 3 sont sexy. Il y a quelque chose de sexy. Ils ont un corps un petit peu en V, un dos en V. Un peu plus trapu dans Halo 3, mais j'aime bien aussi. Et dans... Les Covenant ont perdu techniquement et donc on arrive dans Halo 4 et 5 où ils sont en échec. Leur armure, ça se ressent au niveau de leur armure, déjà, au niveau de l'esthétique. Moi, je trouve ça intéressant. Ça montre une évolution. Ouais, mais tu changes pas de tête radicalement. C'est comme si 4 ans plus tard, par exemple, toi, t'avais un... Je sais pas, t'avais un nez, par exemple, en forme de pomme de terre et une rangée de dents en plus, par exemple, sur le menton. La rangée de dents, non, mais ne te moque pas de mon nez, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète pas, le mien est bizarre aussi. Mais cette gueule, cette gueule avec leurs mandibules qui sont pas placées de la même manière, qui sont différentes, je trouve que ça va être plus crédible dans le sens où c'est moins humanisé. Pourquoi est-ce qu'un alien doit avoir la bouche à l'endroit où nous, on a notre bouche ? Il n'y a jamais rien qui te dit que... Les animaux, c'est pareil, parce que c'est des animaux et que... Mais là, on est tous sur une même planète. T'as un principe universel. Ouais, mais je pense que tu dois... Même si demain, on découvrirait de la vie sur une autre planète, je pense que c'était un principe universel qui fait qu'un être vivant... Tu penses. Mais ça veut pas dire... Ça veut pas dire que c'est vrai. Tout comme on n'est pas obligé de croiser des extraterrestres qui veulent absolument se battre, si ça se trouve, demain, on va croiser des extraterrestres en vrai. Et ça sera pas des gens qui veulent se battre ou quoi que ce soit. Je pense que quand ils verront ce que font les humains, ils se barreront en disant mais bon, on a atterri. Ça va être juste des mecs qui veulent faire la teuf. Peut-être. Ça se trouve, c'est des teufards et ils viennent... Allez, venez chez nous. Il y a un vaisseau spatial qui arrive, t'as la musique et tout. Tu te dis putain, c'est quoi ça ? Non, ça, c'est la soupe au chou. On n'y connaît rien au niveau des extraterrestres. Donc, ça peut avoir toute la gueule du monde. Oui, mais après, là où tu disais, par exemple, que les Pokémon IRL, ce serait dégueulasse, je te dis... Et après, on va en rester là parce que ça fait déjà 25 minutes. Dans un dessin animé où, par exemple... Tiens, si je prends sur Google une image de manga, par exemple, c'est des personnages qui sont en 2D avec des aplats de couleurs. Tu n'as pas de 3D ni de texture très détaillée sur eux. Et ils ont des yeux en forme de ronds énormes. Même un chat qui a pris de la coque, ce n'est pas ça. Tu vois ? Par contre, dans un jeu comme à l'eau, même si les techniques n'étaient pas les mêmes, tu as de la 3D et pour moi, les élites n'ont pas besoin de ressembler à ce qu'ils ressemblent dans l'eau 4 pour être réalistes. Pour moi, ils sont juste dégueulasses. Si tu veux un élite qui fait réaliste, tu vas regarder aussi dans Halo 2 Anniversary. Les textures sont très réalistes. Halo 2 Anniversary, ce n'est pas comme Halo 2 où tu as cette texture vieux jeu un peu dessin 3D. Dans Halo Wars, déjà, l'Arbiter était dégueulasse. Oui. Moins pire que dans Halo 4 et 5, par contre. Mais tu vois, dans Halo 2 Anniversary, quand tu vois, par exemple, Tel Vadam sur son armure avant qu'il soit Arbiter, tu vois bien la forme de sa tête. Il est réel. Il est réaliste aussi parce que les textures sont en haute définition. Tu le verrais hier et il ressemblerait exactement à ça. Pour moi, ce qui fait qu'un personnage de jeu vidéo est réaliste, ce n'est pas parce qu'il doit être dégueulasse ou pas. C'est parce qu'il a une texture de peau qui ressemble vraiment à de la peau. Mais après, l'endroit où sont placés ces mâchoires, pour moi, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que je veux dire grossièrement. Je vois ce que tu veux dire. Les élites d'Alo 5 et les élites d'Alo 2 Anniversary sont réalistes parce qu'ils ont des belles textures et qu'ils ne sont pas pixelisés en 360p avec un aspect dessin. Après, pour moi, les élites, on les a toujours connues avec les mâchoires bien droites. Pour moi, c'est logique que le vrai élite, ce n'est pas celui d'Alo 5, c'est celui d'Alo d'Anniversary. Après, mon principe sur la science-fiction, c'est être surpris. Pour moi, la science-fiction, c'est vraiment le principe où tu peux mettre le plus d'imagination possible plus que dans le fantastique ou dans n'importe quoi d'autre. C'est sûr, mais après, moi, je trouve que ça délicat de modifier un style qui est établi. prendre des races et essayer de les humaniser d'une certaine manière, je trouve que ça ne rend pas forcément vraie la chose. Ça ne me dérange pas non plus, mais ça ne rend pas forcément vraie. Je ne sais pas. Parce qu'on ne sait pas les choses qu'il peut y avoir. Un truc, quand même, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toujours cette idée des élites comme des êtres. Moi, je ne les vois pas comme des humains, même si dans l'O5, Veil, qui connaît bien la culture sanguelle, il dit qu'on a beaucoup de points communs avec eux. Pour moi, les élites, ils ont une société, ils sont civilisés, ils ressemblent beaucoup aux humains, même s'ils veulent tous nous buter. Mais pour moi, quand je vois un élite, notamment un élite avec un design plus classique, je vois une race extraterrestre qui ne ressemble pas à un humain parce que nous, on n'a pas quatre mandibules et des jambes comme des chamois, comme si on marcherait sur la pointe de nos pieds. Et on a cinq doigts aussi. Mais les élites, quand ils ont avec leurs belles armures dans l'eau d'anniversaries ou même dans d'autres Halo, et même dans Halo 5, il y a des armures stylées, mais rien qu'à voir à leur tête, les élites, ils sont stylés, ils sont élégants. Je ne dis pas que c'est des humains et qu'ils sont humanisés, je dis qu'ils sont élégants, stylés. Alors que finalement, dans Halo 5, ils sont juste repoussants. Ils sont juste repoussants. Avec leur mâchoire qui leur remonte derrière les yeux, en plus, entre la mâchoire et les yeux, tu n'as pas de la peau, on dirait une espèce de gencive, on dirait que c'est coupé, vraiment qu'il est blessé. Tire à voir en gros plan, c'est bizarre. Pour moi, c'est du détail. Du détail, il n'est pas forcément du mauvais détail. Pour moi, c'est un petit détail, mais qui, avec tous les autres, forme un tout et qui fait qu'aujourd'hui, je n'aime pas cette DA et je ne suis clairement pas le seul. Après, je respecte, je le dis clairement parce que je crache beaucoup, je commence à gueuler sur la DA, je respecte la vie de ceux qui ne pensent pas comme moi. Là, j'en parle juste pour en parler, mais moi, je sais que je ne peux pas. Puis, j'ai tellement grandi avec les anciens Allo que le voir changer drastiquement comme ça, ça m'a fait un peu mal au cœur. Et quand je vois que je suis loin d'être le seul à penser ça, ça me conforte un peu dans cette optique. Quand je vois aussi Halo Wars 2, en fait, si tu veux, Halo 4 et Halo 5, les changements graphiques, notamment, je les déplorais un petit peu. je me disais, bon, ça reste du Halo, mais ce n'est plus forcément la même. Par contre, quand j'ai joué à Halo Wars 2 et que j'ai vu les Paria et l'UNSC, l'Arche, les Floods, en fait, c'est simple. Halo Wars 2, c'est comme si tu prenais un seau, tu le remplissais de trucs classiques et que tu te le balançais à la gueule. C'est ça. Et en fait, à Halo Wars 2, j'ai fini le jeu et j'ai vu des élites avec un style classique, j'ai vu des brutes, j'ai vu des grognards. Et d'ailleurs, je pense que tu ne vas pas me contredire, ces petits grognards avec leur sac à dos bien triangle, leur team respirateur. Oui, mais moi, je les aime bien. Je n'ai rien contre eux, même au contraire, ils sont stylés, ils sont beaux, ils sont tout mignons. mais je trouve plus crédibles les grognards de Halo 4 et 5. Pour moi, c'est des espèces. Avec leur respiration qui est encore plus dégueulasse. Je ne sais pas, tu vois, après, ça, c'est une sous-espèce qui existe même au sein des parias, mais tu vois, les grognards, justement, alors, je sais que c'est toi l'expérience des grognards ici, mais en vrai, moi, tu vois, par exemple, Halo 2 classique, les petits grognards avec leurs sacs à dos triangles, leurs petits yeux noirs tout brillants, leurs têtes toutes rondes, je les trouve super mignons. Pour moi, un grognard, ça doit être mignon. Dans Halo 4 et 5, ce n'est pas des grognards mignons, on dirait des gros crapauds dégueulasses, plein de pustules. Ils m'écœurent. Ce n'est pas ça, un grognard. Ce n'est pas ça. C'est mon avis. Pareil, les kigars, ce n'est pas des reptiles, c'est des oiseaux. Pour moi, ils ont toujours été entre les deux quand même. Oui, un peu entre les deux. Mais après, pareil, c'est des sous-espèces et tu avais les écorcheurs dans l'orige. Donc ça, c'est moins pire. Après, là, franchement, je m'étale. Et puis, on a dépassé les 30 minutes prévues. Oui, on va arrêter là pour le coup. Mais c'est vrai que pour moi, la DA, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et il faut vraiment savoir que même après avoir joué à Halo 5, par exemple, à Halo 5, un truc, je dis, j'aime beaucoup Sangueyos, les gardiens aussi, des espèces de grands oiseaux mécaniques forerunners qui peuvent pacifier un système solaire complet. C'est des machines que j'adore. j'aimerais trop en piloter un. C'est badass. j'adore. Ah bah peut-être. Par contre, non, c'est dirigé par des IA, on ne peut pas les piloter. C'est des Sentinelles si tu veux, en fait. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des modèles que tu peux rentrer dedans. Genre des mini Sentinelles ou des trucs comme ça qui pourraient y avoir. Et tu vois, en fait, si tu veux, à la sortie d' Halo 5, je me disais juste c'est dommage quand même que la DA a autant changé. Mais sans plus. Je trouvais ça dommage. Par contre, j'ai fini Halo Wars 2 avec tous ces éléments classiques enfin retrouvés. Je me suis pris une douche froide, je me suis dit putain, mais en fait, j'aimais bien Halo 5. Mais là, Halo Wars 2, je retrouve mes marques, je suis à la maison, je suis chez moi, ça c'est mon Halo. Et en fait, ça a catalysé toutes mes prises de conscience sur la DA et c'est à partir de là que je me suis dit que... Mais après, d'ailleurs, il y a une très bonne vidéo sur la chaîne d'Halo.fr qui s'appelle Le Miracle Halo Wars 2 qui a été fait par Erisil qu'on salue dans cette vidéo de l'action artistique et de nostalgie. voilà. Bon, sur ce, cher viewer, je vous dis à demain pour le tout dernier chapitre en compagnie de notre cher Kino. Merci beaucoup de m'accompagner sur ces petites vidéos mon petit Kino. Et de rien. Et écoutez, chers amis, je vous dis à demain, salut à tous et... À demain, viva l'eau ! Viva l'eau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501